5, 4, 3, 2, 1, Ignition ! Air Accelerate Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui va vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de Warko Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les médias sociaux. Vous retrouvez par ailleurs Air Accelerate dans les médias sociaux et sur le site audiolab.ch. Dans ce dernier épisode de la mini-série que j'ai voulu sur l'écosystème santé, nous allons parler de connecter ces données de santé. Parce que dans le domaine médical, il y a du job qui reste à faire pour que les algorithmes d'IA puissent réellement être mis au point à partir du big data. La valorisation des données de santé, c'est devenu un enjeu majeur qui doit favoriser l'éclosion de services innovants qui peuvent apporter un tas de bénéfices. Une amélioration de la qualité de soins pour le patient, mais aussi pour le personnel soignant moins stressé, ainsi qu'une réduction des coûts. Ça, c'est plutôt la direction des hôpitaux qui est preneuse, ainsi que le qui d'âme, celui qui paye des impôts et qui se voit financer toute cette démarche. Et ceci, non seulement à l'échelle d'un hôpital, mais jusqu'à toute une région, toute une région qui peut être interconnectée. Et donc, je m'adresse aujourd'hui au leader de l'interconnexion, le leader en France, puisque Enovacom a été fondée en 2002. Elle détient une part de marché significative dans les solutions d'interopérabilité. Alors, pas seulement qu'en France, également dans plusieurs pays européens, ainsi qu'outre-Atlantique au Canada. Une société qui connecte les data flows, les flots de données entrant et sortant. Alors, à l'échelle d'un hôpital ou d'un groupement hospitalier territorial, si ce n'est pas d'une région. Et c'est Simon Chassin qui m'accompagne aujourd'hui. Je te salue, Simon. Bonjour, Marco. Tu as une bonne vue sur ce qui se passe dans le monde, puisque tu es le directeur des ventes à l'international pour Enovacom. Mais tu as aussi une bonne vue sur ce qui se passe en France, puisque tu es le membre du conseil de l'association French Healthcare. Et donc, avec toute cette expertise, on va pouvoir dresser le tableau des enjeux qui tournent autour des données patients. Mais avant ça, peut-être que je peux te demander tout simplement de résumer ton parcours. Merci, Marco. J'ai commencé le tout début de l'été chez Enovacom en tant que restaurant commercial. Donc, à cette occasion, j'ai pu accompagner, on peut dire, plusieurs dizaines, voire centaines d'établissements hospitaliers, de directeurs informatiques, de directions informatiques dans leur projet d'interopérabilité. Qu'est-ce que l'interopérabilité ? Finalement, c'est un terme un peu barbare qui signifie la capacité d'un système à communiquer avec un autre. On parle pas mal de tuyauterie, mais ça va bien évidemment un peu plus loin que ça. J'ai occupé cette mission pendant quelques années, jusqu'en 2015, de mémoire. Et puis ensuite, l'entreprise a décidé de s'exporter, en tout cas d'avoir une démarche internationale. Et j'ai pris en charge de développement commercial sur les marchés francophones frontaliers, comme la Suisse, mais également la Belgique francophone, le Luxembourg. Plus récemment, depuis le début de l'année, j'ai pris entièrement cette mission de direction des ventes internationales chez Novacom, qui a eu la chance de participer à de nombreux projets, de suivre l'évolution de la digitalisation dans le domaine de la santé, dans le domaine hospitalier. C'est vraiment un domaine passionnant, où il reste encore beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de challenges. Petite anecdote, il y a la couleur qui pourrait donner un indice, si vous voyez la couleur du logo Novacom. Vous pourriez deviner qu'il fait partie d'une grande famille qui s'appelle Orange. Sauf erreur, Novacom a rejoint le groupe Orange relativement récemment. C'était également le cas de Business & Décision, dont on a parlé dans un précédent épisode. Est-ce que tu confirmes, Simon ? C'est juste qu'Orange a décidé de raster Novacom fin 2018, et on a la chance et l'honneur de porter l'offre e-santé B2B, je précise, du groupe. Revenons maintenant sur les grands hôpitaux. Les gens ne savent pas forcément qu'un grand hôpital, on peut utiliser jusqu'à 300 applications informatiques. Alors, les toutes grosses, comme le dossier patient informatisé des pays, la gestion administrative du malade, la GAM, ou le programme de médicalisation des systèmes d'information, ça c'est une spécificité franco-française qu'on nomme également PMSI, mais il y en a tant d'autres encore, entre l'imagerie, entre la planification des salles, etc. Moi, ce que je me demande, dans une telle complexité des systèmes d'information, dans une telle complexité d'architecture, comment s'y prend Novacom pour finalement rendre ce traitement des données fluides ? Vaste question. Vaste question, exactement. Pour commencer, Marco, je vais faire un peu d'histoire. Ça va donner des clés à nos auditeurs pour bien comprendre l'état aujourd'hui de la digitalisation d'un hôpital. Il faut savoir déjà que, ça peut paraître un petit peu curieux, l'hôpital a commencé par s'informatiser par les fonctions administratives. On a commencé par informatiser les fonctions administratives. Pourquoi ? C'est assez simple. Il y a une question de facturation et de financement. Et puis, il y a un deuxième élément important à avoir en tête dans le domaine de la santé et dans le domaine hospitalier, c'est qu'il y a deux grands courants qui s'opposent. On peut dire qu'un a pris le dessus sur l'autre, mais en tout cas, il y a deux grands courants. Il y a le premier courant qui est de dire qu'on va mettre en place une solution informatique pour l'ensemble de l'hôpital, une fonction de type ERP qui va couvrir à la fois les besoins médicaux, mais aussi les besoins administratifs et financiers. Donc ça, c'était le premier courant qui, à vrai dire, n'a pas percé. Et le deuxième courant, c'est ce qu'on appelle le best of breed, c'est-à-dire avoir la meilleure fonctionnalité pour le domaine en question. Aujourd'hui, en 2022, on peut clairement dire que ce concept de best of breed a clairement été celui qui a été le plus déployé dans le domaine de la santé aujourd'hui. Et de ce fait, best of breed implique un grand nombre d'applications. Et comme tu l'as effectivement introduit dans ta question, aujourd'hui, dans un hôpital comme le FUF, qui était un hôpital de taille très importante, il faut le préciser, on retrouve un très grand nombre d'applications, 300, c'est peut-être même plus. Mais en tout cas, chaque spécialité médicale, chaque fonction dans l'hôpital a un logiciel qui lui est très adapté et pour lequel il peut tirer vraiment un bénéfice important. La contrepartie de cette multiplication des logiciels, des applications métiers, c'est un grand effort d'intégration de l'ensemble de Cédric entre elles. L'objectif étant évidemment de pouvoir partager les informations. Le bénéfice de l'intégration ou de l'interopérabilité dans ces concepts-là, c'est d'éviter aux soignants de devoir ressaisir qui a été saisi ailleurs une première fois. Et l'exemple le plus parlant, le plus significatif, c'est ce qu'on appelle l'identité du patient. Vous savez, quand un patient se présente à l'hôpital, la première étape est d'aller s'enregistrer au bureau des entrées. Et c'est à ce niveau-là qu'il va donner toutes les informations qui vont lui permettre de l'identifier. Son nom, son prénom, son numéro d'AVS pour la Suisse ou de sécurité sociale en fonction des régions, etc. Et cette information-là, elle va être ensuite diffusée à ces 300 applications au moyen d'intégration, au moyen d'interface applicative qui vont permettre de diffuser l'information dans toutes ces applications. C'est un exemple, évidemment, d'autres sujets où l'interopérabilité, l'intégration fait sens. Et celui-ci, je pense que le plus parlant est le plus compréhensible. C'est vraiment le point de départ de l'interopérabilité dans un hôpital. Et c'est là, à mon avis, où il y a le plus grand bénéfice. Mais il y a évidemment bien d'autres sujets à couvrir dans ce cas-là. Question peut-être un peu plus philosophique. Et puis c'est chouette que cette expérience-là, et qui plus est, chez le même employeur, et que cet employeur soit leader en France. Donc il y a un alignement de planètes qui est assez judicieux pour la question suivante. Je me demandais si les hôpitaux sont prêts à réaliser leur transformation. Et je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Je suis tombé presque par hasard sur un chiffre qui m'a fait presque froid dans le dos. Un chiffre qui date, je tiens à préciser, mais qui mentionnait qu'en 2017, seulement 60% des établissements médicaux en France étaient équipés d'un dossier patient informatisé, donc des pays achevés à 100%. Je me dis, attends, d'un côté, il faut accélérer la transformation digitale, et de l'autre, il y a cinq ans, il n'y a pas tout le monde qui avait un DPI. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de ce que tu vois, de ce que tu observes, toi ? Si on parle d'informatisation et de transformation digitale, ou alors on pourrait imaginer qu'une transformation digitale se fait en plusieurs étapes. Je suis assez d'accord avec toi, et je pense que le trait était certainement encore plus marqué en 2017. Il y a encore aujourd'hui des hôpitaux qui ne sont pas équipés de logiciels de type DPI, dossier patient informatisé. mais je dirais que ça reste une minorité maintenant, mais je pourrais donner un chiffre comme ça, je pense qu'il y a encore 20-30% des hôpitaux qui ne sont pas encore équipés, ou en tout cas qui sont sur le point 2 ou dans le projet de mise en place. Je pense que la transformation digitale se fait en plusieurs étapes. La première informatisation dans le domaine hospitalier n'a pas apporté de réels bénéfices à l'utilisateur. C'est beaucoup de start supplémentaire. Je vous invite, si c'est la chance d'être dans un hôpital, et de voir un petit peu comment les soignants travaillent. On peut dire qu'ils passent beaucoup de temps derrière l'ordinateur. C'est beaucoup de données encodées, beaucoup d'informations à des soucis. C'est assez chronophage. Et on ne voit pas le réel bénéfice de la digitalisation tel qu'on peut le voir dans d'autres secteurs. Tu veux dire, ni pour le personnel médical, tu dis ni pour le personnel médical, ni pour le patient, ou le patient, tu ne le considères pas encore à ce stade de ta réflexion ? Pour moi, à mon avis, le patient n'est pas encore vraiment impliqué dans la transformation digitale dans le domaine de la santé. On n'en est qu'au tout début. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a deux axes. Il y a le soignant qui peut être plus efficace, gagner en productivité, gagner en confort de travail. Et puis, il y a le point de vue hospitalier qui, lui, a envie d'avoir une visibilité globale sur la présence face des patients, une documentation complète, une facturation efficace. Aussi, il prend en compte, évidemment, le confort des soignants, de ses utilisateurs. Mais, voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'hôpital, c'est quand même des systèmes assez hétérogènes, assez vieillissants. Leur utilisation est assez complexe. Les bénéfices pour les soignants sont assez difficiles à évaluer, mais, évidemment, il y en a. On ne peut pas être si négatif. Mais je pense que cette transformation digitale doit amener l'hôpital à aller vers quelque chose de plus ergonomique, facile à utiliser, encore plus de confort pour le soignant. Je vois vraiment, bien sûr, c'est en gardant à l'esprit la prise en charge du patient et sa sécurité, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que les deuxièmes étapes de digitalisation, donc, tout simplement, ceux qui ont déjà été équipés une première fois, vont rentrer dans un système de renouvellement et passer à un cran supérieur. Ce que tu dis là, ça me fait penser à une chose, de nouveau, une inspiration que j'ai vue côté français, où le hashtag qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est prédominant dans l'écosystème santé. Et en fait, l'intuition que j'ai, c'est qu'on est arrivé à un stade où on veut considérer des gens qui sont bien à leur place de travail. On assiste en ce moment, de nouveau côté français, à un part significative du personnel soignant qui ne veut simplement plus aller travailler, pas par manque de passion ou d'intérêt pour le patient, mais pour des conditions qui sont devenues tellement difficiles sur la place de travail qu'ils ont envie de se questionner et finalement de questionner tout le système. Est-ce que tu as le sentiment que cette qualité de vie au travail, elle va être davantage prise en considération dans les aspects d'ergonomie que tu citais il y a quelques instants ? Oui, tu as raison. Je pense que c'est un élément qui va contribuer dans sa proportion à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Maintenant, c'est vrai que, tu le sais, le secteur de la santé, c'est un, surtout après cette phase de Covid, on a tiré beaucoup sur les cordes. Les soignants sont fatigués, on est dans un domaine public qui souffrent de financement, les aspects organisationnels sont assez complexes à faire évoluer. Puis, il y a une pénurie de main-d'œuvre à côté, une augmentation de la demande. C'est vraiment un domaine complexe, c'est un sujet, une industrie très complexe qui malheureusement ne se réglera pas uniquement avec la digitalisation. Mais en tout cas, je pense que c'est un élément qui peut y contribuer. Je peux prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, c'est Novacom, on développe une application qui permet de faire ce qu'on appelle le online checking avec l'hôpital de la même manière que pour prendre l'avion. Et ici, c'est une façon... Alors, on est d'accord, ça ne s'adresse pas à toutes les populations qui vont à l'hôpital. On ne peut pas imaginer que les personnes âgées soient très partantes pour ce genre de démarche. En tout cas, les nouvelles générations le feront, le font déjà. Et l'expérience pour le patient est sympa parce qu'il peut tout gérer via son application, il reçoit des documents, des consignes, des informations. Et pour l'hôpital, c'est une façon de réduire le temps d'attente au bureau des entrées. Et puis, c'est une façon de gagner en productivité, en efficacité. Je partage complètement ton point de vue. Et puis, c'est vrai qu'améliorer les process, c'est super important. Et les gens continueront à se concentrer là-dessus. Améliorer la qualité de vie au travail, je pense qu'un soignant qui va bien, c'est des dizaines de patients qui vont mieux. Et puis, le sentiment que j'ai, c'est qu'avec l'illustration que tu as prise, le check-in que tu peux faire en tant que patient, alors tu peux interagir, augmenter l'engagement des patients par rapport à leur propre santé. Je crois que c'est un objectif qui est en train de croître, même si ce n'est pas au top des priorités actuelles. Et puis, peut-être un devoir de renseignement vis-à-vis du patient qui souvent ne comprend rien à ce qui lui arrive parce que c'est sa santé et puis ça touche aussi ses émotions, pas juste le côté rationnel d'un personnage qui ne va pas bien, soit accidenté, soit malade. Et de penser une information qui serait plus facile à passer, soit chez lui, soit auprès de ses accompagnants, à mon avis, ce sera un vrai plus pour tout le monde à nouveau. Tu as 100% raison. Eh bien, c'est magnifique parce que ça, c'était un des aspects, la qualité de vie au travail et puis l'autre, c'est la sécurité. Alors, je sais qu'on en parle dans plein de domaines différents mais dans le domaine de la santé, on a une étape de données personnelles et pas qu'on a également des données sensibles. Les données de santé sont considérées comme des données sensibles. Moi, ce que je me demandais, c'est comment est-ce qu'on peut sécuriser l'accès aux données de santé lorsqu'on a des publics aussi différents que des médecins qui travaillent dans un hôpital ou des médecins de famille qui travaillent dans leur cabinet. Juste pour prendre cet exemple-là. Oui, tout à fait. Alors, tu as raison, les données de santé sont très sensibles et doivent rester confidentielles pour illustrer ça. Par exemple, en France, Innovacom, au travers du groupe Orange, est certifié hébergeur de données de santé. C'est-à-dire qu'au-delà des contraintes de sécurité classiques sur les secteurs, on a une réglementation particulière pour les données de santé qui nécessite une certification qui va plus loin qu'ISO 27001, par exemple. Donc, c'est un exemple. Donc, pour l'exemple 6 et notamment l'accès au dossier électronique du patient, si c'est là que tu veux en venir, on parle de Vaux-ID, par exemple, au canton de Vaux, mais également de Gineva-ID qui permettent de garantir, de passer par cette phase d'authentification, double facteur, donc numéro de téléphone, one-time password, on reçoit le code et puis ensuite, on saisit l'information au sein du portail qui nous permet de garantir qu'on est bien la bonne personne. et puis, l'hôpital doit aussi s'assurer que les données qu'il transmettra à des partenaires extérieurs, dès lors que la donnée sort de l'hôpital, elle doit être sécurisée et là, il existe plusieurs moyens de sécurisation du cryptal, de l'authentification, encore une fois, mais plutôt serveur. Voilà. Alors, j'étais à un niveau... Je te remercie parce que tu m'as devancé sur la question du DEP. C'était la question suivante. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. J'avais une question philosophique tout à l'heure sur la qualité de vie au travail. Celle-là, elle va peut-être être même un poil politique puisque c'est depuis l'été 2021 que l'État de Vaud, ils ont fait la même chose à Genève, à lancer Savo ID Santé, qui est une initiative cantonale de dossiers patients électroniques, le DEP. Il y a plein d'acronymes comme ça, DPI, DEP, il y avait la gamme tout à l'heure, le PMSI. C'est à n'y rien comprendre et je vous l'accorde, chers auditeurs, je mettrais peut-être un petit abécédaire pour ceux qui sont intéressés à ces acronymes. Il sera nécessairement incomplet, mais revenons peut-être sur cette initiative cantonale où j'allais te demander en tant que fournisseur de solutions relativement globalisées, que peut-on penser d'une initiative qui est à l'échelle régionale plutôt que nationale ? Est-ce qu'elle peut apporter des fruits de la perspective d'une entreprise comme Enovacom ? Très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Je me demandais si vous pouvez juste illustrer maintenant il y a un DEP, qu'est-ce qu'on peut en faire quand je suis un patient lambda qui habite à Lausanne, par exemple ? Super question et je suis ravi que tu me la poses puisque pour une fois, la France est un petit peu en avance sur ces sujets-là et qu'on est passé par certains embûts qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une expérience à partager avec la Suisse. Je pense que, premier élément, la Suisse est un pays avec une organisation particulière, donc avoir une organisation centralisée pour ce genre de sujets n'était pas forcément quelque chose qui coulait de sens pour la Suisse. Cet organisation en canton avec la délégation de la santé dans chaque canton a nécessairement impliqué une organisation cantonale. Il faut savoir qu'en France, avant de mettre en place un système national qu'on appelle le dossier médical personnel et plus récemment, mon espace santé, je ne suis pas encore tout à fait à jour, mais c'est exactement le même principe que le dossier électronique du patient. a une petite différence. Le premier point, c'est que tu vois bien dans le nom DEP, dossier électronique du patient, il y a le nom patient. Donc, on comprend bien que ce dossier appartient au patient. C'est un premier point. Et puis, pour la petite histoire, en France, le DMP s'appelait aussi dossier médical patient. Et puis, quelques mois après, voire années après, ils ont contenu des problématiques de confidentialité et d'autorisation de partage des données. Le gouvernement a décidé de le renommer en dossier médical partagé. Et en fait, le fait de faire évoluer patient vers partagé implique beaucoup de choses et beaucoup moins de contraintes d'un point de vue consentement pour partager les données. Donc, ça, c'est un élément important. Il faut savoir aussi qu'en France, on a commencé par des initiatives régionales et puis, on s'est vite rendu compte que c'était assez chronophage et assez compliqué à mettre en place. Donc, il y a eu plusieurs relances. C'est un serpent de mer en France. Vous avez peut-être un petit peu de retard, mais sachez qu'en France, ça fait 30 ans qu'on y travaille et on ne peut pas encore dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai succès. Néanmoins, je pense que le besoin de partager les données est vraiment essentiel. Ce type d'initiative peut amener beaucoup de bénéfices à la prise en charge du patient. Imaginez une analyse biologique qui peut être réutilisée d'un hôpital à l'autre si l'espace-temps entre les deux n'est pas très important. Or, aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital A faire une consultation ou une hospitalisation, si trois jours plus tard, vous allez dans un hôpital B, il n'aura aucune information sur ce qui s'est passé avant. Donc, potentiellement, il va vous refaire faire les mêmes analyses, les mêmes examens, alors qu'il aurait pu probablement bénéficier des notes et d'un compte-rendu issu de la première hospitalisation. Et ça, ça peut s'appliquer à vraiment plein de sujets dans le domaine de la santé. On parle beaucoup de parcours de soins. Le patient va d'abord voir un généraliste qui va à l'hôpital pour consulter un spécialiste, qui l'oriente vers un autre spécialiste, etc., ce qui fait qu'à la fin, le partage d'informations est vraiment essentiel et il peut faire vraiment, il peut permettre d'augmenter la qualité des soins. Et si vous multipliez ça par le nombre de patients, etc., à l'échelle d'un pays, les gains sont vraiment très, très importants d'un point de vue financier, d'un point de vue qualitatif pour la prise en charge des patients. Il y a vraiment plein de sujets importants et de bénéfices significatifs. Revenons-en en DEP avec ces initiatives au départ cantonales, mais les cantons romains ont décidé de s'associer romains, romans, pardon. C'est des vieux oncles, c'est des vieux oncles, c'est par là il y a quelque temps. Ce n'est pas totalement faux, exactement. Ils ont décidé de se regrouper au sein d'une association qui s'appelle CARA et d'avoir un effet de mutualisation. Le DEP pour le canton de Vaud, pour Genève, pour Jura et pour Vallée, c'est la même organisation qui le met en place et qui la diffuse, qui la promeut, qui la met en place d'un point de vue technique. Donc, on a un premier effet de mutualisation, tout simplement parce que d'un point de vue financier, c'était assez conséquent à mettre en place. Donc, je pense que mutualiser les efforts techniques et organisationnels sont certainement un bon point. Alors, effectivement, dans notre expertise d'interopérabilité, ce genre d'initiative est vraiment essentiel pour nous, tout simplement parce qu'on a développé en France un connecteur qui permet d'intégrer l'hôpital à mon espace santé, donc qui lui permet de publier des documents, de créer un espace pour le patient qui permet de consulter les informations. Et puis, on a fait la même chose en Suisse. Donc, on a créé une passerelle qui permet de connecter un hôpital au DEP CARA pour pouvoir publier des documents, identifier le patient, et demain le consulter. Donc, on est vraiment dans les prémices aujourd'hui. La connexion technique est assez simple, comment dire, c'est assez établi, c'est basé sur des standards, donc c'est tout à fait faisable sur ces sujets hautement politiques et organisationnels. Il faut impliquer les professionnels de santé, il faut impliquer les hôpitaux, il faut trouver des usages. Sans usage, il n'y a aucun bénéfice, malheureusement, à ce genre d'initiative. Et puis, il faut intégrer des patients et des professionnels de santé, surtout les professionnels de santé en ville qui sont les plus nombreux et qui vont retrouver le plus de bénéfices. Et un des premiers bénéfices, c'est de pouvoir, par exemple, consulter un compte-rendu d'hospitalisation issu d'un hôpital qu'ils auraient publié. J'invite les pouvoirs publics à ne pas omettre, ainsi que l'association CARA, en ce qui concerne les cantons en Suisse, à ne pas omettre l'étape de change management, pour avoir discuté avec, ce n'est pas du tout des collègues, c'est donc des médecins qui sont actifs en Suisse romande. il n'y a pas tout le monde qui voit ça d'un bon oeil, même s'il y a beaucoup de bénéfices à gagner à leur niveau à eux, pas juste au niveau de leurs patients. Et je pense que ce change management va prendre du temps à l'échelle de tous ces médecins de famille. Mais bon, du temps, il va falloir en investir pour avancer sur la connectivité des différentes applications utiles à notre santé. Et puis, tu as cité un autre mot-clé ou une expression-clé tout à l'heure, c'est les parcours de soins. Et puis, je peux vous dire que de parcours de soins, on va en parler le 23 juin. Alors, ce ne sera pas toi, Simon, ce sera l'un de tes collègues, Michel, qui va t'être invité comme intervenant à Medicalitics. Medicalitics, qui a comme sujet health data, donc données de santé, territoire à déchiffrer. Un joli jeu de mots pour rappeler l'importance des données au sein de territoires et plus seulement au sein d'établissements. Ce que je me demandais, c'est si tu pouvais nous teaser, sans révéler, bien sûr, parce que j'ai envie que les gens s'inscrivent. Et ils s'inscrivent comment ? Ils s'inscrivent sur medicalitics.ch pour écouter quoi ? Est-ce que tu le sais, toi ? Bien sûr, bien sûr. Merci pour l'invitation. En tout cas, on est vraiment ravis de pouvoir participer à cet événement. Écoutez, on va essayer de partager une expérience, je pense qu'il parlera à tout le monde. On va essayer de partager notre expérience du Covid en France. Novacom a été mandaté et mobilisé par le ministère de la Santé pour participer à ce qu'on appelle le SIDEP, le système d'information du pistas, le challenge, connecter l'ensemble de laboratoires français, hospitaliers et privés à un système d'information pour collecter les résultats de tests Covid. Alors, je ne suis pas déçu au niveau du TIS. Franchement, ça tient en un mot ou un acronyme SIDEP et puis ça va nous faire un joli retour en arrière sur ce qui s'est passé ces deux dernières années côté français et puis un bon exemple de partage d'informations. medicalitics.ch ou meetup.org association de la data. Et puis nous, on en a terminé du coup avec cet échange Simon et je tenais à cordialement te remercier pour le temps que tu as investi et pour les réponses que tu as su fournir à ces questions qui, je sais, sont complexes. J'ai l'impression qu'on n'a même pas effleuré en fait cette question de l'interconnectivité tellement elle est complexe. Raison de plus finalement pour qu'on ait une troisième mi-temps le 23 juin. Puisque c'est gratuit et puisque vous êtes fan d'innovation et de données de santé, vous n'avez aucune excuse. Et puis toi, je te remercie parce que je sais que tu es très occupé. Je me disais que pour ceux qui voulaient en savoir plus sur l'actualité d'Enovacom, il y avait peut-être un site que tu voulais communiquer. Tout à fait. www.enovacom.fr ou .com Et écoute, Marco, c'était avec grand plaisir d'avoir pu apporter ma petite pierre à votre podcast et de vous donner envie en tout cas de venir à Medicalitics très prochainement. Trop cool. Et puis tous ceux qui ne peuvent pas attendre de prochain épisode qui aura lieu dans quelques semaines, eh bien on en a 44 à côté de celui-là qui sont disponibles sur audiolab.ch et on parle d'un tas de trucs. Alors les données de santé, c'était notre mini-série sur ces trois derniers épisodes, mais on parle de blockchain, d'intelligence artificielle, de crypto, de transformation digitale dans différents écosystèmes comme les médias et j'en passe. Donc ça, c'est sur audiolab.ch. Vous retrouvez le podcast Accelerate, vous retrouvez également d'autres podcasts pour ceux qui sont tellement curieux qu'ils ont envie de gratter autre chose que l'innovation. En ce qui me concerne, moi, vous pourrez me retrouver le 23 juin, on l'a déjà dit, à Medicalitics. Et puis autrement, on va réfléchir au prochain podcast qu'on va vous mythonner. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Excellente continuation de journée. Salut à tous. Salut Simon. Bye bye.